Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee En Ukraine, avec une nouvelle aide américaine Cette dernière comprend des missiles Solair, Manpad, des munitions pour HIMARS, des obus d'artillerie, javelines, armes légères et munitions Matériel de maintenance pour un total de 425 millions de dollars Une nouvelle aide également venue d'Allemagne, avec 8 Léopard 1, 20 Marder, 4 VBL Aniris T, 6 Panzer Outbits 2000, 24 000 obus de 155 mm et autres armes et munitions Concernant l'aviation ukrainienne, celle-ci ne disposera pas d'un escadron complet de F-16 d'ici la fin de l'année Selon le Wall Street Journal, ce nombre, donc pour information en escadron, ces 20 avions et 40 pilotes, pourrait être atteint au printemps ou à l'été prochain Les USA ont réorienté notamment la formation de pilotes ukrainiens sur F-16 en ouvrant cette formation aux cadets ukrainiens Car auparavant, cette formation était réservée qu'aux pilotes expérimentés L'effondrement intérieur et militaire se poursuit Alors sur le plan militaire, les occidentaux ont annoncé l'annulation de la réunion de Rammstein Qui avait lieu globalement tous les semestres Au cours de laquelle les pays de l'OTAN, Amérique en tête, faisaient le point avec les ukrainiens Sur leurs besoins en armement, sur les livraisons potentielles de nouvelles technologies, etc Cette réunion a tout simplement été annulée Alors de l'autre côté, on nous dit Ah mais oui, mais le 16 octobre, Joe Biden, le pauvre grabataire de la Maison-Blanche A signé un nouveau chèque de 425 millions de dollars d'aide à l'Ukraine en matériel Alors je rappelle que d'habitude, les montants des aides militaires ou financières des Etats-Unis Seuls vers Kiev s'élevaient à plusieurs milliards Ou se comptaient au moins en milliards de dollars Là, on est sur 425 millions de dollars Et on nous explique que c'est pour pouvoir ramener des munitions de missiles solaires Des missiles Stinger portatifs, donc des missiles anti-aériens portatifs Des munitions pour les Heimars, des munitions d'artillerie Des missiles anti-chars, des Humvees, et puis des armes légères et des munitions Ainsi que de l'équipement pour le génie Tout ça ressemble, c'est mon interprétation ce matin J'ai vu la liste du Père Noël seulement hier dans la journée Ça ressemble à une liste de remplacement de tout ce qui a probablement été détruit Par la frappe sur, enfin oui, l'ensemble de frappes sur Odessa Dont on parlait hier C'est-à-dire qu'en gros, ça ressemble comme deux gouttes d'eau A une fiche de remplacement de tout ce qui a été détruit par la frappe russe Sans plus attendre direction le terrain En commençant avec l'oblaste de Kursk Et plus précisément sur Kursk-Glouchkovo Ici, nous avons pu observer que le gros des forces ukrainiennes S'est replié derrière la frontière Alors on va d'abord parler de quelque chose d'absolument abject Qui s'est déroulé il y a quelques jours Dans la cathédrale orthodoxe de Tchercassie Où on a vu des... Alors je ne diffuse pas les images, vous savez pourquoi Puisque sinon on va être interdit de publicité Et que pour nous c'est une des rares sources de revenus constantes Donc on en a besoin On a vu une centaine d'hommes armés en tenue militaire Sans un signe distinctif s'attaquer aux chrétiens Donc dans la cathédrale de l'archange Saint-Michel Les paroissiens ont défendu les prêtres Enfin voilà Voilà ce qui se passe à l'intérieur de l'Ukraine encore aujourd'hui Contre la foi orthodoxe du patriarcat de Moscou Et ses fidèles ukrainiens L'église vous le savez en tant qu'institution A été interdite par le pouvoir On appréciera la liberté religieuse D'un gouvernement qui n'est plus légitime Et qui souhaite adhérer à l'Union Européenne Dont je vous rappelle un des critères Et la liberté religieuse pour pouvoir adhérer à l'Union Européenne Pour les informations essentielles au 18 octobre 2024 En résumé il n'y a pas eu de modification importante Ces dernières 48 heures sur la carte Néanmoins les Russes continuent leurs attaques Ils ont également opéré plusieurs rotations de troupes Dans le Donbass En vue de leurs prochaines attaques Et ils continuent inexorablement à se rapprocher De la ville de Couracovie Alors on va commencer par Souja Alors pour Souja Comme d'habitude en turquoise Vous avez la R200, la ligne de vie J'ai essayé de dézoomer un peu Pour qu'on voit Soumy A la base de cette ligne de vie Tout en bas de la carte, tout au sud Qui remonte sur un axe légèrement nord-est Vers Souja Et donc vous voyez qu'aujourd'hui Les Russes sont en capacité Non pas de créer un seul encerclement du Saïan Mais deux Le premier se situe tout au nord de la carte Donc au nord-est de Lyubimovka Mais disons que les deux grands espaces Dans lesquels les Ukrainiens peuvent se retrouver encerclés C'est le secteur que j'ai entouré Donc en pointillé bleu clair Au nord-est de Lyubimovka Et puis bien sûr celui autour de Souja Je le disais hier de manière complètement délirante De manière complètement folle sur le plan militaire Les Ukrainiens continuent d'engager des troupes Équipées pour certaines Donc des derniers matériels occidentaux Des Challengers 2 Des Abrams Pour essayer de défendre ce secteur Au lieu de faire ce qu'il faut Pour éventuellement desserrer L'étau qui se resserre à sa base Puisque vous le voyez dans le secteur de Plerkovo Au sud de Souja Les deux autres flèches de l'offensive russe A la base sud du Saïan Et bien au lieu d'engager des moyens Pour desserrer l'étau Et permettre aux unités ukrainiennes Qui sont les plus au nord de se replier On continue d'engager des moyens Vers le nord Pour essayer de lancer Je ne sais quelle attaque tactique On nous dit que l'objectif c'est toujours De foncer vers court C'est absolument fou Voilà je le rappelle Le risque que je vois planer sur tout ça C'est un abandon d'un grand nombre de matériel C'est des prisonniers en nombre Et donc ce serait Mais alors un revers Tactique magistral Qu'aurait été infligé à l'armée ukrainienne Depuis son incursion Le 6 août Le 6 août dernier Alors ton livre va quand même un peu À l'encontre de ce que l'on entend Très souvent sur les plateaux télévisés Dans les débats Tu commences par dire que cette guerre Aurait pu être évitée Ah oui oui Elle aurait pu être évitée depuis longtemps Depuis 2008 Au moment où Au sommet de Bucarest Où Sarkozy et Merkel Disent non à Bush Quand Bush fils Qui n'était pas Bush père Le père était contre Mais le fils voulait élargir L'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie Et là Sarkozy et Merkel Disent non c'est une erreur Ça conduirait à la guerre Donc l'avertissement Il était là Ça a été suivi par la guerre de Géorgie Quatre mois plus tard Il y a dans cette histoire Quelque chose comme L'histoire d'une catastrophe annoncée C'est-à-dire que les Russes N'ont jamais varié dans leur position Et tous les Russes Je veux dire de Gorbatchev Jusqu'à Poutine En passant par même Navalny Avant son emprisonnement Navalny Tout le monde considérait en Russie Qu'il devait rester un lien indéfectible Entre l'Ukraine et la Russie Chose que nous n'avons pas voulu entendre Mais en même temps Sans en tirer les conséquences Moi je veux bien qu'on dise Que l'Ukraine appartient à l'Occident Pourquoi pas Mais dans ce cas-là Compte le lieu de la position des Russes Il fallait prendre les mesures nécessaires Notamment en matière de Géorgie Et on est resté au milieu du Géorgie finalement On a promis On a fait plus que ça Puisqu'on a simultanément désarmé nos forces À l'os pendant 30 ans On s'est shooté au gaz russe Derrière l'Allemagne Et on a fait comme si Tout ça s'arrangerait tout seul Or ça ne s'arrangeait pas Et à mesure qu'on a avancé dans le temps Qu'un peu par hasard En 2013 il y a eu cette affaire De l'élargissement Enfin de l'accord commercial Entre l'Ukraine et l'Union Européenne C'est là que ça a basculé Ça a donné la climée Mais là encore Il y a eu d'autres hypothèses Pour en finir avec cette guerre Il y a eu le processus de Minsk Dont la France et l'Allemagne Sont ensuite devenus un peu les garantes Avec Normandie Mais on n'a pas été jusqu'au bout Il y a eu les dernières tentatives russes Juste avant l'invasion D'un accord de neutralité de l'Ukraine Qui a été retoqué par les Américains Silence des Européens Et puis il y a eu Après le début de la guerre Des négociations entre Russes et Ukrainiens Pour mettre fin à la guerre Là aussi ça a été s'aborder Pour différentes raisons D'une part parce que Boris Johnson A tout fait pour torpiller l'accord Qui était en négociation Je publie dans le livre En annexe Une partie de cet accord Ainsi que le communiqué de presse Qui devait saluer l'accord A la mi-avril On aurait évité comme ça Un demi-million de victimes Volodymyr Zelensky appelle Les alliés de l'Ukraine A rester unis Le président ukrainien A lancé son appel à Bruxelles Où il s'est adressé Aux dirigeants des 27 Volodymyr Zelensky S'est également rendu Au siège de l'OTAN Où il a là aussi Présenté son plan Pour la victoire Depuis plusieurs semaines L'armée ukrainienne Recule dans le Donbass L'Ukraine réclame notamment La levée des restrictions Sur l'utilisation Des missiles occidentaux Longue portée Sous-titrage Société Radio-Canada Strengthening de l'Ukraine It's not only Depending on the Weapon This kind Or that kind It's depending On the will If If Our partners Will not Lose Their unity We will not Lose These strengths And we will not Use that We will not Lose that unity You can count on that And my message today To Vladimir Vladimir Which Putin Is that If he thinks We will We will not Selon le porte-parole Du Kremlin Dmitry Peskov Le plan de Volodymyr Zelensky Est une tentative D'entraîner l'OTAN Dans la guerre D'entraîner l'OTAN D'entraîner l'OTAN D'entraîner l'OTAN D'entraîner l'OTAN D'entraîner pue qui appartient à un joueur d'habitant. Mais c'est une vraie entrée avec ce qu'on nous parle toujours. C'est le même след, c'est le même pocheur des nazis, qui, comme il y a donc, 80 ans plus tard, ne pas seulement s'éloignent contre les gens, ne pas seulement s'éloignent, mais simplement s'éloignent. Voilà, on a répartition. C'est-à-dire qu'on a l'air, qu'on a l'air, qu'on a l'air, qu'on a l'air, qu'on a l'air. Que un coup, qu'on a pas besoin? en UNESCO, en organisatrice de l'OEU, en OBSIE et en autres structures de l'OEU, en les structures de l'OEU, en lesquelles de l'OEU, en lesquelles de l'OEU, en lesquelles de l'OEU, en lesquelles de l'OEU, ont évolué à la question de l'OEU. Ils ont évolué à la question de l'OEU et ont évolué, ce qui se passe là. Comme un brûlant, les gens sont en cas de l'agriculture. Néanys-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Ils ont des personnages, comme Banderer et Chuchévić. Ils ont des personnages de la même symbolique, des ces essais, des personnages, des voix, des cuisses, des morts, des morts, des morts et des morts. Et en fait, les Russes, ces dernières 48 heures, ont réussi à franchir le canal sur un des points de franchissement et à créer, vous le voyez, une tête de pont plus importante, bien plus importante que les deux petites qui sont autour de Kalinina notamment. Et à partir de là, ils peuvent désormais marcher directement vers Konstantinivka, qui se trouve donc là, vous le voyez en bas à gauche de la carte, qui est un des grands nœuds de la logistique ukrainienne dans cette partie du front. Et donc là, sans passer par la case, si vous me permettez cette expression de jeu de plateau, sans passer par la case de Shasovya, les Russes peuvent menacer maintenant directement Konstantinivka, ce qui est extrêmement grave pour l'ensemble des défenses ukrainiennes dans la zone. Le président américain Joe Biden est arrivé jeudi soir à Berlin. Sa visite était prévue la semaine dernière, mais avait dû être annulée en raison de la tempête Milton. Joe Biden devrait évoquer la guerre en Ukraine pour son dernier voyage en Europe avec des dirigeants du vieux continent. Mais que peut-on attendre de cette rencontre juste avant l'élection présidentielle du 5 novembre ? Je ne suis pas surprise si quelque chose de nouveau que fondamentale était annoncé après cette rencontre. Je pense que cette rencontre est plus symbolique. Je pense que c'est pour Biden à underscore encore comment important support pour l'Ukraine est, comment important le US engagement avec l'Europe est et le US leadership. C'est un grand legacy pour l'élection de ses présidents, donc je pense qu'il voulait juste signaler ça encore. Mais que pourraient signifier ces élections américaines pour l'avenir de l'OTAN ? Le negatif scénario, contre Trump ou même avec Harris, si vous avez Harris et un vraiment dividi ou resté E.U., comme on l'a dit, est un très weak en NATO parce que vous avez un grand danger de sécurité en l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario qui nécessitent une très forte U.S. présence ou une autre chose à changer sur l'Europe et pour les Européens et si les Européens ne le font pas, vous aurez une très weak en NATO en 2025 et une très weak en sécurité européenne, on l'a dit comme ça. Et quid si Kamala Harris l'emporte ? C'est la raison pour laquelle les experts en sécurité exhortent les Européens à adopter une approche plus unie dans la production d'armes et affirment qu'elle doit accélérer la prise de décisions difficiles pour l'avenir de l'OTAN. Zelensky est revenu à Kiev après une tournée de 36 heures dans diverses villes européennes. Il a entrepris cette tournée parce que l'événement principal, la réunion en Allemagne, la réunion du groupe de contact en Allemagne, qui devait aborder ce qui sont pour Zelensky des questions clés, à savoir les frappes de missiles à longue portée en Russie et l'entrée dans l'OTAN a été annulée par Biden. L'excuse utilisée par la Maison-Blanche de Biden était l'ouragan aux États-Unis. Biden a annulé la réunion. Blinken devait assister à cette réunion. Il a également annulé. Et à la place, nous avons eu Zelensky parcourant l'Europe pour demander plus d'armes, plus d'argent, des frappes de missiles à longue portée en Russie, des missiles Taurus d'Allemagne, une entrée rapide dans l'OTAN, une entrée rapide dans l'Union européenne. Il demandait toutes ces choses, et il semble qu'à son retour à Kyiv, il soit revenu les mains vides. Il semble qu'il n'ait rien obtenu de ce voyage. En fait, tous les signes indiquent que les Européens et le 10 Downing Street ont enfin compris la situation, à savoir que l'Ukraine est en train de perdre, l'Ukraine va perdre, les États-Unis se retirent. Je pense vraiment que l'annulation de la réunion en Allemagne, la réunion de la base aérienne de Rammstein, a vraiment fait comprendre à de nombreux États membres de l'UE, de l'OTAN et même au Royaume-Uni, que les États-Unis se retirent. La Maison-Blanche de Biden reçoit l'ordre de se retirer. Et donc, vous savez, ils ont envoyé le message à Zelensky. Même Keir Starmer a envoyé le message à Zelensky que c'est en train de se terminer. Je pense que c'était, pour Zelensky, le pire voyage en Europe qu'il ait eu. Toutes les portes se sont fermées devant lui. Et je pense que vous avez tout à fait raison de dire que l'événement qui a agi comme un choc a été la décision américaine d'annuler la réunion à Rammstein. Lorsque Keir Starmer s'est rendu à Washington il y a quelques semaines et a essayé de convaincre les Américains d'accepter des frappes de missiles en profondeur contre la Russie, les Américains ont dit, écoutez, nous ne sommes pas prêts à en parler maintenant. Nous en parlerons lorsque la réunion de Rammstein aura lieu. Lorsque Zelensky s'est rendu à Washington et a rencontré les Américains, il a apporté son plan de victoire avec lui et a également parlé des frappes de missiles contre la Russie et de l'entrée accélérée dans l'OTAN. Les Américains ont dit à Zelensky, écoutez, nous ne sommes pas prêts à en parler maintenant. Hayden va en fait se rendre en Europe, en Allemagne plus tard cette semaine, certains rapports disant le 18 octobre. Mais surtout, il va aller à Berlin. Il va rencontrer Scholz, mais il n'aura pas de réunion avec Zelensky et les autres à Rammstein. Ce sera une visite purement bilatérale, ou du moins, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit aussi que le temps alloué à ce voyage par Biden est trop court pour accueillir une réunion comme celle qui était censée avoir lieu à Rammstein. D'une certaine manière, cela souligne presque le fait que les Américains n'ont pas seulement annulé Rammstein, mais qu'ils ont en fait annulé toute la discussion sur le plan de victoire de Zelensky, l'entrée accélérée dans l'OTAN, les frappes de missiles en profondeur en Russie, et tout cela. Parallèlement, Zelensky lui-même a été contraint d'annuler son sommet pour la paix, qui devait avoir lieu le mois prochain, en novembre. Personne ne voulait l'accueillir, et apparemment personne ne voulait y assister. Les Américains ne sont pas enthousiastes. Donc, tout cela est terminé. C'est un coup dur pour Zelensky, une humiliation publique orchestrée par Washington. En annulant la réunion cruciale de Rammstein, puis en programmant une visite en Allemagne sur des sujets totalement distincts, Joe Biden envoie un message clair. Les États-Unis tournent la page sur l'Ukraine. Ce geste, interprété comme un abandon cinglant, illustre une rupture profonde dans la relation entre Kiev et Washington. Est-ce la fin du soutien inconditionnel américain ? Un tournant dans le conflit qui bouleverse les équilibres. Si vous voulez comprendre ce qui se joue dans l'ombre et suivre l'évolution des événements, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour rester informé. Selon l'analyste britannique Alexander Mercurys, cette décision s'inscrit dans une stratégie délibérée. Pour lui, Biden a choisi ce moment et cette manière pour marquer un point de rupture dans son soutien à l'Ukraine. En annulant la réunion à Rammstein, une réunion où il devait être question de frappes stratégiques en Russie et de l'éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, le président américain démontre une volonté claire de se désengager des promesses initiales. La visite allemande de Biden, initialement prévue pour discuter des aides militaires à Kiev, a été purement et simplement annulée, remplacée par des discussions sur des sujets sans rapport avec le conflit ukrainien. Selon Mercurys, cela signifie que pour Washington, le projet ukrainien est terminé. Un commentaire qui fait froid dans le dos et révèle la fragilité de l'Ukraine face à cette possible réorientation stratégique des États-Unis. L'annulation de la réunion de Rammstein n'est pas un simple report. C'est, sur certains observateurs, un acte symbolique lourd de sens. Pour l'Ukraine, cette réunion était cruciale. Rammstein est l'endroit où se prennent les décisions clés sur le soutien militaire occidental à Kiev. L'absence d'une nouvelle date montre un certain épuisement côté américain. Mercurys souligne que cette décision pourrait refléter une saturation des États-Unis vis-à-vis du conflit ukrainien, un signe qu'ils en ont assez et qu'ils se retirent progressivement de la scène. Les conséquences pour Zelensky sont immédiates et brutales. Isolé, déstabilisé, il fait face à une série de portes closes lors de sa récente tournée européenne. Là où il espérait rallier des soutiens, il n'a rencontré que réticence et indifférence. Pour l'Ukraine, cette situation devient intenable. Non seulement les Européens semblent se désolidariser, mais l'annulation de Rammstein par Biden ajoute une couche supplémentaire d'incertitude. Le fait que les combats se rapprochent de Pokrov, ce qui fait peser des risques très importants sur la sidérurgie ukrainienne, puisque à l'ouest de Pokrov, on a des infrastructures qui, si elles se trouvent à portée des combats, non pas simplement conquises, mais à portée des combats, vont cesser de fonctionner, alors qu'elles sont une des dernières ressources de revenus de l'État ukrainien. Voilà un élément qu'on n'avait pas forcément mis en avant jusqu'à maintenant sur les divers canaux, et qu'il est très important de prendre en compte, parce que vu que ce n'est pas dans Pokrov, mais à l'ouest de la ville, les Russes peuvent s'en emparer sans faire tomber Pokrov ou menacer ces infrastructures de leur feu. Alors sur le terrain des opérations militaires, tout se concentre aujourd'hui autour de Selidové, là où il y a la flèche bleue pleine, puisque les Ukrainiens, donc je le rappelle, je l'avais souligné mardi, ont repris la partie orientale, et notamment les terrils qui se trouvent à l'est de cette ville, ils ont chassé les Russes, ils ont engagé, j'ai fait une petite erreur hier, c'est la 154ème brigade d'infanterie mécanisée, mais néanmoins, ce faisant, ça n'a pas empêché les Russes de continuer leurs opérations au nord et au sud pour encercler Selidové et la couper du reste de l'Ukraine, puisque, pardon, comme je ne cesse de l'expliquer, les Russes ne tentent pas d'assaut de vie-force des villes sans préalablement les avoir isolées et coupées du reste du terrain de l'armée ukrainienne, du reste de l'armée ukrainienne, pardon, de telle sorte à ce qu'elles ne soient plus ravitaillées correctement, qu'elles ne reçoivent plus de renforts, et que ceux qui tenteraient de venir renforcer soient pris automatiquement sous les feux de l'artillerie notamment. 84% des ukrainiennes veulent leur pays être un membre de l'NATO. 2,5 ans plus tard dans l'invasion full-scale, et le niveau de ce soutien n'est pas juste stable, c'est seulement en growing. Les ukrainiennes comprennent que si ils étaient à l'NATO, la Russie n'aurait pas l'invasion en 2014 et puis en 2022. NATO repeatedly talked about its open-door policy towards Ukraine, but it did not go beyond that. So even if NATO doors remain open, Ukraine has not been able to enter them. NATO has declared Ukraine will join its ranks and its path to the alliance is irreversible, but it has said Kyiv cannot join while at war and declined to put a timeline on membership. Kyiv, on the other hand, insists that Ukraine needs NATO to finish and win the war. One of the ideas which has been wildly circulating in the media over the past few weeks is the West Germany model. Now, it entails admitting only those parts of the country into NATO over which Kyiv exercises complete control. Now, it has been two years since Ukraine has liberated the city of Kherson and the right bank of the region. Until now, that territory is controlled by Ukraine and at the same time is shelled and attacked daily with artillery and drones by the Russian army. Where would this demarcation line be in Kherson region? There is no Ukrainian wall in Ukraine to have a clear understanding of a possible demarcation line, while even Lviv, the city in western Ukraine, less than a hundred kilometers from the border with Poland and with NATO, is being attacked by Russia. Not only this idea would be hard to sell to the existing NATO members who will surely question the NATO borders in Ukraine, but it would be almost impossible to implement for Ukrainians. Firstly, due to the legal limitations. This would require changes in the Constitution, which cannot be made during the martial law. Secondly, two years and a half into the full-scale invasion, almost every Ukrainian family has someone at the front lines. Many lost their loved ones. Many are waiting for their family members to come back from Russian captivity. It will be very hard for Zelensky to tell these people that some of the territories will be protected by NATO, but others won't be. And Volodymyr Zelensky knows it very well. He knows that in this case, the hardest and the most complicated, if not impossible, negotiations he can face will not be with NATO or the US. It will be with the people he represents. Obligé de reculer face à l'avancée des troupes russes, ce bataillon ukrainien enchaîne les déconvenues. Parfois, il faut battre en retraite pour se réorganiser et sauver la vie de ses hommes. Il y a quelques jours, Yaroslav et ses hommes ont perdu Vougledar après plusieurs mois d'affrontements avec l'ennemi russe qui a pris là un emplacement stratégique. Carrefour de plusieurs routes importantes, Vougledar offre une ouverture vers le sud aux troupes russes, région enviée par le Kremlin, notamment pour sa façade maritime. Manque de munitions, manque d'effectifs, même si Kiev ne cesse d'élargir la mobilisation, rien n'y fait. Oui, les russes avancent. Notre brigade a été transférée d'un autre endroit pour que nous puissions stabiliser la situation ici. Nous essayons de le faire, mais les soldats russes sont nombreux. On dirait qu'ils sont sous l'emprise d'une sorte de drogue. Ils n'ont peur de rien. Ils partent, repartent, meurent, mais ils sont nombreux. À 50 kilomètres au nord, le temps est compté avant que la cité industrielle de Kourakov ne tombe aux mains des russes. Les immeubles aux fenêtres soufflées font désormais partie du paysage. Comme avoue Vougledar, les russes ont utilisé ici des bombes aériennes guidées. Lyubov et son mari Ivan ont décidé de partir avant qu'il ne soit trop tard. Ils barricadent les fenêtres de leur appartement avec l'infime espoir de pouvoir revenir un jour. « Et qui sait ? L'espoir est le dernier à mourir. On espère que cette maison restera en état et qu'il sera possible d'y faire des réparations. Nous ne vivons que dans l'espoir et nous vivons dans l'espoir de la victoire. » À l'image de Ivan et de sa femme, ils sont nombreux à être contraints de tout laisser derrière eux face à l'avancée des troupes du Kremlin. Depuis le début du conflit, presque 9 millions de personnes ont été déplacées selon l'ONU, soit un tiers de la population ukrainienne. Parce qu'aujourd'hui, les routes, on l'a assez montré sur les semaines précédentes, qui descendent de Pokrovsk vers le sud, sont quasiment toutes coupées ou sous les feux. En tout cas, celles qui passent par ces Lidovées sont toutes coupées. La voie de chemin de fer, c'est pareil. Donc maintenant, il faut se replier sur d'autres positions plutôt qu'une fois encore de risquer, puisque vous le voyez, il y a des attaques au nord et au sud qui risquent de vous encercler. Voilà. Et pourtant, le commandement ukrainien s'accroche au terrain de manière systématique. On est sur le schéma de ce que Adolf Hitler ordonnait à la Wehrmacht il y a 80 ans, dans les mêmes circonstances, face à la même armée. Ce qui est absolument fou. Depuis le début, il s'agit d'une guerre de l'émotion. Il n'y a rien de pire que l'émotion parce que, comme disait Klaus Witz, le dessin est politique. La guerre n'est que le moyen. Et quand il n'y a pas d'objectif politique, on est dans cette situation épouvantable où il y a une guerre depuis trois ans, dans un continent qui est saturé d'armes nucléaires, donc une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie, autour du statut d'un État tampon situé entre l'Allemagne et la Russie, c'est l'Ukraine. Donc, ça a toujours été une zone géopolitiquement absolument majeure pour la stabilité du continent. Donc, on a cette guerre, mais sans internet nous-mêmes l'objectif. On ne sait même pas quel objectif. On dit aussi longtemps que nécessaire. Oui, ce qui est quand même grave, c'est qu'on a donné beaucoup d'argent, mais comme si on ne contrôlait pas. C'est une sorte de taxation sans représentation. Voilà, c'est 300 milliards d'euros, beaucoup de morts à l'arrivée, sans l'objectif politique. Et aujourd'hui même, on ne sait toujours pas quel est l'objectif politique. On a enfin commencé à prononcer le mot négociation. Moi, depuis le début, à la veille même de la guerre, il me disait « il faut arrêter ça, il y a une négociation possible sur la limitation des armements, sur le statut d'Ukraine ». À la fin de l'histoire, on va se retrouver exactement là où on était en avril 2022, avec la neutralité de ce qui restera de l'Ukraine, mais entre-temps, elle aura perdu le Donbass en plus de la Crimée, des mesures de sécurité qu'il faudra bien trouver du côté européen, et probablement un accord pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, qui était déjà actée en 2022. Donc c'est l'histoire d'un énorme gâchis, d'un aveuglement chez nous. Bien sûr, Poutine porte la responsabilité de cette guerre, ça ne se discute même pas. Mais en face, on n'a pas su, ni voulu interrompre ce massacre, ni mesurer les conséquences. Parce que j'explique dans le livre que cette guerre, elle est très importante pour l'Europe, et pour le centre de l'Europe, et son équilibre. C'est-à-dire que les conséquences de la guerre sont plus importantes que la guerre et le monde. Mais la guerre, elle a accéléré des mouvements telluriques qui étaient déjà en cours, qui sont maintenant face à nous. C'est-à-dire qu'on a fabriqué, par exemple, une alliance entre la Chine et la Russie, la Chine qui contourne tout le système de sanctions contre la Russie. Mais en plus, deux États particulièrement toxiques, qu'ils sont la Corée du Nord et l'Iran, qui sont en affaire à ce que j'appelle les quatre cavaliers de l'apocalypse, quatre puissances nucléaires, l'Iran est sur le point d'être une puissance nucléaire, qui sont résolues en finir avec le monde dominé par l'Occident. Avec derrière eux, la constitution des BRIC+, c'est-à-dire une espèce d'organisation du Sud global, très hétérogène, mais qui est unie sur un seul point, qui est de remettre en cause le système construit par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale. La Chambre basse du Parlement russe a approuvé jeudi un projet de loi interdisant toute propagande qui encourage la population à ne pas avoir d'enfants. Si elle est adoptée, la nouvelle législation criminalisera la diffusion de telles informations, la rendant passible d'amende pouvant aller jusqu'à 47 000 euros. C'est une très sérieuse de décision, c'est-à-dire que nous avons créé un plan d'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende, et que nous avons créé un plan d'amende de l'amende de l'amende de l'amende de l'amende. Les partisans du projet de loi soutiennent que les arguments publics contre la procréation font partie d'un projet d'influence occidentale qui vise à affaiblir la Russie en encourageant le déclin démographique. Ces dernières années, le président Vladimir Poutine et ses hauts fonctionnaires ont de plus en plus appelé au respect des valeurs traditionnelles. Alors que la population russe diminue, le président a fait plusieurs déclarations en faveur des familles nombreuses. L'année dernière, il a exhorté les femmes à avoir jusqu'à 8 enfants. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, le chef du Kremlin a qualifié à plusieurs reprises l'Occident de satanique. Il a accusé d'essayer de saper la Russie en exportant des idéologies libérales. Si certaines personnes extérieures au Kremlin se sont félicitées de l'approbation du projet de loi, les militants des droits des femmes s'y sont fermement opposés, estimant que les législateurs russes se trompent de cible. Nous travaillons beaucoup de l'année dernière, avec les femmes de différentes lignes socials, et l'invasion de l'éducation de l'enfant des enfants, sont en premier lieu des facteurs matérialistes et économiques. Le projet de loi doit encore faire l'objet de deux lectures à la Douma d'État russe, et d'une approbation par la Chambre haute du Parlement avant d'être envoyée à Vladimir Poutine pour validation finale. Au début de l'année, le sud du Brésil a été frappé par des inondations historiques qui ont détruit des villes entières. Après la tragédie, la reconstruction était indispensable, et la nouvelle banque de développement, la Banque des BRICS, a participé aux efforts en promettant plus d'un milliard de dollars, comme l'indique ce message de l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff, qui préside à présent la NDB. La Banque des BRICS s'est engagée et travaillera à la reconstruction et au rétablissement de l'infrastructure de l'État. Nous voulons aider les gens à reconstruire leur vie. Cette économiste affirme que la Banque joue un rôle important dans le développement du multilatéralisme du point de vue du sud global. Toutes les institutions qui accompagnent les BRICS, comme la nouvelle banque de développement, sont des organisations du sud global qui souhaitent se faire une place sur le nouvel échiquier. Lors de leur sommet en août dernier à Johannesburg, les nations des BRICS ont annoncé leur décision de s'étendre au-delà des cinq membres fondateurs, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ensemble, ces pays représentent environ 45% de la population mondiale et environ un tiers de l'économie mondiale. Tous les membres, y compris les cinq nations officiellement ajoutées en janvier, à savoir l'Égypte, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et l'Éthiopie, sont des pays en développement considérés comme faisant partie du sud global. Il en va de même pour tous les partenaires potentiels qui ont manifesté leur intérêt pour le groupe. Nous comprenons que ce qui est important, c'est de discuter des critères pour les nouvelles associations. Une fois à avoir discuté des critères, nous verrons quels pays y répondent. Nous comptons de nombreux dirigeants de pays qui sont des leaders dans leurs régions du sud global ou du monde en développement. Ils ont besoin de leadership. Ils ont besoin que des pays aillent de l'avant et parlent en leur nom dans les forums multilatéraux. Les pays en développement ont clairement indiqué qu'ils souhaitaient faire entendre leur voix sur la scène internationale. Et les dirigeants des BRICS semblent croire que leur groupe peut contribuer à rééquilibrer les relations internationales. Et donc c'est pour ça que je crois qu'il faut faire le contraire de l'universalisme. Il ne faut pas prétendre imposer nos valeurs, parce que les prétendues valeurs que l'on veut imposer aux autres sont très largement des valeurs mensongères en réalité. Il faut être capable de reconnaître la valeur des autres valeurs, si je puis me permettre. Il faut être capable de reconnaître que les autres ne sont pas comme nous et qu'on doit les respecter. Et c'est pour ça que je reviens à ce que vous disiez sur l'identité. Ça veut dire qu'il faut tout simplement retrouver des principes saints, qui sont les principes du traité de Westphalie, que l'Europe avait inventé pour mettre fin aux guerres de religion. C'est-à-dire de dire qu'est-ce que c'est ? Il faut respecter la souveraineté des États. Il ne faut pas s'ingérer dans les affaires des États. Il faut respecter les chefs d'État étrangers. Il ne faut pas les mettre en prison ou les tuer, etc. Toute une série de principes qui, aujourd'hui, peuvent devenir universels. Pas universalistes, mais universels. D'autres peuples se reconnaissent. D'ailleurs, dans le protocole de Shanghai, les principes de respect de la souveraineté des États, de l'égalité des États. Il n'y a pas des États qui sont plus États que les autres. Donc c'est ça qu'il faut retrouver. Je crois que c'est très important. C'est pour ça que quand je dis Occident-Gohom, je dis, un, il faut se libérer de cette idéologie occidentale qui est complètement folle et qui est en train de tuer toutes les civilisations. En tout cas, la nôtre est d'une. Deuxièmement, il faut se libérer de cette suggestion, de cette vassalité dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et puis troisièmement, il faut se libérer de cette espèce de suprémacisme débile qui nous a fait croire que nous étions supérieurs aux autres, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Et on le voit de moins en moins aujourd'hui. Le produit intérieur brut commun des pays des BRICS est supérieur à celui des pays du G7. C'est ce qu'a affirmé le président russe Vladimir Poutine lors d'une séance plénière du Forum des entreprises de l'organisation. Ce rassemblement est organisé les 17 et 18 octobre à Kazan, en Russie. Le PIB total de l'association s'élève à plus de 60 milliards de dollars. Et sa part totale dans le produit mondial brut dépasse avec confiance les indicateurs correspondants du groupe dits du G7 et continuent de croître. Le sommet des BRICS réunira deux douzaines de dirigeants mondiaux, dont le chinois Xi Jinping et l'indien Narendra Modi. Au cours des dix dernières années, plus de 40% de la croissance du PIB mondial de l'ensemble de la dynamique économique mondiale provenait des États BRICS. Selon les résultats de l'année en cours, le taux moyen de croissance économique des BRICS devrait s'élever à 4%. Ce taux est supérieur à celui des sept pays, qui n'est que de 1,7%, et à celui du monde entier, qui sera de 3,2%. Ce sont des prévisions. L'alliance dont l'objectif déclaré est de faire contrepoids à l'ordre mondial dirigé par l'Occident comprenait initialement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais elle a commencé à s'étendre rapidement cette année. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite l'ont rejointe en janvier. La Turquie, l'Azerbaïdjan et la Malaisie ont officiellement posé leur candidature et un certain nombre d'autres pays ont exprimé le souhait d'y adhérer. On a eu dans la nuit de mercredi à jeudi une interview de Kamala Harris sur Fox News, si je ne dis pas de bêtises. Interview qui a été un véritable désastre pour elle, malgré les contrefeux qui ont été allumés ici et là. je pense notamment à Newsweek qui nous dit « elle a été brillante », etc. Enfin bon, bref, c'est tout le contraire pour ceux qui ont eu l'occasion soit de le regarder en direct, en se couchant tard, soit de regarder les meilleurs moments, les highlights, comme on dit aux États-Unis, sur les réseaux, ou sur l'ensemble des réseaux, et on se rend bien compte qu'elle a été, mais alors là, elle n'avait pas de prompteur, elle était face à un journaliste qui voulait vraiment montrer ses points faibles, qui a été vraiment la chercher dans ses derniers retranchements, et il l'a notamment coincée sur cette histoire selon laquelle elle a déclaré à plusieurs reprises que Donald Trump était inapte mentalement à présider au destiné du pays, et bien évidemment il lui a dit « mais alors qu'est-ce que vous pensez de Joe Biden pour laquelle vous êtes la vice-présidente, alors que vous êtes à ses côtés depuis bientôt 4 ans, et qu'aujourd'hui il n'est plus candidat parce qu'il est mentalement affaibli ». Voilà. Donc elle n'a pas su répondre, encore une fois, il s'est pris les pieds dans le tapis, à part son rire nerveux, elle n'a pas exprimé grand-chose d'intéressant, une fois encore, ça s'en ressentait dans les sondages déjà quelques jours auparavant, que la glissade commençait à être marquée quand les gens répondaient dans les sondages, alors vous savez ce que je pense des sondages, je n'y accorde pas plus d'importance que ça, mais c'est un marqueur qu'il faut prendre toujours avec énormément de prudence, y compris quand là il nous annonce qu'elle est maintenant autour de 45% d'intention de vote, quand Donald Trump lui serait à 55. L'annonce par Israël de la mort de Yahya Sinoir, donc le patron du Hamas à Gaza, cerveau de l'opération du 7 octobre, on a eu la confirmation dans la soirée, par rapport aux analyses ADN qui ont été pratiquées sur l'index de sa main droite, que c'était bien lui qui avait été tué, donc dans une attaque d'opportunité dans la ville de Rafa, au sud de la bande de Gaza, c'est pas du tout, alors je dis c'est pas du tout, c'est ce que nous disent les services israéliens, l'armée israélienne, c'est-à-dire que c'était une opération de sécurisation habituelle, un groupe d'infanterie, un blindé, au moins un char en soutien, des drones pour observer, ils ont vu des types dans une maison, le char a ouvert le feu, ils ont envoyé un drone, et le drone a constaté qu'avec les systèmes optiques dont ils sont dotés, que le visage d'un des cadavres, vraisemblablement, ressemblait beaucoup à celui de Cinois, on a vu que le bâtiment n'était pas piégé, on a envoyé des fantassins israéliens, et on a évacué les corps, c'est pas une opération ciblée, donc ça veut dire que les israéliens ne savaient toujours pas où il était, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que grâce au système des tunnels, et bien ma foi, personne ne pouvait le localiser, ensuite, quel impact ça va avoir sur la guerre, alors en Occident, beaucoup disent, oui, c'est le moment d'en profiter, pour basculer enfin dans le politique, pour que Israël fasse une ouverture diplomatique, en direction des Palestiniens, etc., non, Netanyahou ne fera absolument pas ça, les israéliens, les kahanistes sont vent debout contre toute solution diplomatique, ils ont fait capoter tous les plans de paix qui avaient été proposés par les américains ou les pays arabes au cours de la fin du printemps et de l'été, c'est pas là, alors qu'ils ont eu la peau de Cinois, qu'ils vont commencer à faire des ouvertures, alors qu'en plus de ça, ils ont ouvert un second front au Liban, la guerre doit continuer, et c'est en substance ce que disait Netanyahou hier, voilà, tant qu'on n'aura pas libéré les otages, alors là, il en a appelé aux Palestiniens qui ont des otages israéliens chez eux pour les laisser partir, je doute que tout ça soit déjà du bon sens et puis ensuite que ça ait lieu, voilà. Hier, c'était très intéressant de voir qu'on nous parlait de la mort de Cinois, on nous parlait de ses conséquences potentielles, le sort des habitants et la situation humanitaire sur place sur les grandes chaînes d'information françaises que je m'inflige à regarder pour mieux pouvoir démonter leur propagande auprès de vous, eh bien, rien, pas un mot sur toutes ces nouvelles victimes, on a vu ces images terribles qui datent de mercredi, je crois, d'un jeune homme qui a été brûlé vif suite au bombardement d'un hôpital, si j'ai bien compris en plus sous les yeux de son père, tout ça, on aurait des images équivalentes dans un hôpital en Israël, on aurait bien évidemment vu tourner en boucle ce genre de choses, mais là, comme je le disais hier, vous savez, la peau d'un arabe, ça n'a aucun intérêt pour les occidentaux et c'est ça qui est absolument à vomir. Les petits symboles verts avec les bombes blanches, c'est les lieux de bombardement qui sont répertoriés sur le Liban par l'armée de l'air ou par l'artillerie israélienne, on sait qu'elle a mené hier des dizaines de frappes sur l'ensemble du territoire, on nous dit que dans le secteur de Binchebel, Binchebel, pardon, qui est le secteur le plus important de ceux que j'ai encerclés, il y aurait eu un commandant du Hezbollah qui aurait été tué par une de ces frappes, de leur côté, les gens du Hezbollah communiquent sur le fait qu'ils ont tiré des missiles sur le nord d'Israël et notamment sur le secteur de Kiryat Shmona et de Malot Tarchiha. Voilà, heureusement dans ces zones-là, nous le savons, il n'y a plus d'habitants puisque le gouvernement israélien les a donc évacués. On verra dans les jours à venir si la mort de Sinoir permet à certaines chancelleries en Occident de se réveiller pour faire pression sur le gouvernement israélien. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Et le martyr du peuple palestinien et du peuple libanais va se poursuivre dans la plus grande indifférence et dans le silence le plus assourdissant. Alors là, Emmanuel Macron se rend compte qu'il est seul et que oui, malgré ce qu'il ne voulait pas, c'est une cohabitation. Il ne peut plus faire confiance à personne, pas même au ministre du gouvernement, Barnier. Il était très fâché au Conseil de l'Europe suite aux propos qui avaient été rapportés de ce qu'il avait dit sur Israël qui devraient respecter l'ONU puisque le pays a été créé suite à une résolution de l'Organisation des Nations Unies. On l'écoute. Je dois vous dire combien j'ai été stupéfait de lire tant de commentaires, de commentaires, de commentaires, de réactions, y compris de responsables politiques étrangers ou français, devant des propos que j'aurais tenus sans se poser la question de savoir ce qu'ils disaient et ce que j'aurais exactement dit. Eh oui, évidemment, propos rapportés qui ont fait parler beaucoup de monde, y compris Gérard Larcher, le président du Sénat qui a critiqué Emmanuel Macron, sans compter Ben Amin Netanyahou, le premier ministre israélien qui a immédiatement répondu à Emmanuel Macron. Il continue, cette fois-ci, en donnant la leçon un peu à tout le monde. Je crois que je dis suffisamment sur la situation au Proche-Orient pour ne pas avoir besoin de ventriloques. Tout cela est une preuve au fond d'un délitement du débat public et d'un manque de professionnalisme des ministres qui ont répété des propos déformés, des journalistes qui les ont repris et des commentateurs qui ne se sont pas attardés à la réalité et à la véracité de tels propos. Alors voilà, tout le monde en prend pour son grade, les ministres seront contents, les journalistes ont immédiatement réagi en disant mais écoutez, on n'est pas là pour reprendre les communiqués officiels ou simplement les mots d'une porte-parole qui va simplement raconter quelques trucs. Le journalisme, c'est aussi d'aller chercher ce qu'il y a derrière. On le sent fâché, Emmanuel Macron, et on le sent un peu perdu mais il y a un vrai problème parce qu'au final, il explique que sa parole, c'est la parole de la France. Il faut donc remettre les choses en bon ordre et avec honnêteté parce qu'il s'agit là, sur un sujet extrêmement grave, de la parole de la France. Ni plus ni moins. C'est bien le problème. Ni plus ni moins la parole de la France et plus personne au niveau international ne comprend ce que dit Emmanuel Macron, particulièrement sur la crise au Proche-Orient. Le matin, il faut faire un embargo sur les armes pour Israël. Le soir, non, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Il y a les déclarations en off, il y a les déclarations officielles et puis au final, personne ne sait sur quel pied danser. La France, qui autrefois avait une diplomatie indépendante, pouvait parler à la rue arabe d'un côté et puis aussi à Israël et aux autres partenaires, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un gloubi-boulga, le en même temps, ça ne marche pas en diplomatie et la stupéfaction d'Emmanuel Macron, eh bien, elle est peut-être là. Ce n'est pas le rôle de l'ONU de reconnaître les États. La reconnaissance d'État, c'est un, comment dirais-je, c'est un processus bilatéral. Mais en revanche, c'est une reconnaissance indirecte dans la mesure où l'ONU accepte ou non d'accueillir en son sein un État constitué. Et donc, le vrai moment où l'ONU, on ne peut pas dire créé, mais a reconnu, en quelque sorte, l'État d'Israël, c'est quand Israël a été admis comme membre à part entière de l'ONU en, ça devait être, en 1949 avec la procédure d'accession, c'est-à-dire un vote au Conseil de sécurité avec les cinq États membres permanents et un vote de tiers de l'Assemblée générale. C'est ça, en fait, le moment fondateur pour Israël où il accède, en quelque sorte, à la pleine personnalité internationale. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, Emmanuel Macron, selon vous ? Je crois qu'il y a différentes raisons. D'abord, il y a un contexte international. Netanyahou commence, pardonnez-moi, à casser les pieds à beaucoup de monde parce que, dans son jusque-boutisme militariste, même les États-Unis sont embarrassés. Donc, ils continuent à aider, mais ils sont de moins en moins contents, surtout que ça interfère, évidemment, avec la procédure électorale, le processus électoral aux États-Unis. Donc, cette mauvaise humeur des États-Unis, elle est partagée par beaucoup d'États membres et peut-être qu'il y a des gens qui se lâchent, si j'ose dire, à partir du moment où ils savent que même du côté américain, on n'est pas très, très content. Israel knows that it cannot subdue, subjugate Iran on its own. That's why we are there. Israel cannot succeed in removing what it considers to be its most existential threat in the region without American military participation. Now, we've got roughly 1,000 fighters ready to go. We've got many, many missile systems primed and ready, but of course, the magazines are full but they're not easy to replenish. We don't have limitless supplies of missiles but we've got quite a bit over there. And the assumption is that between the bombers and the missiles and our command of space with ISR strike or ISR, you know, intelligence surveillance reconnaissance that we can provide Israel with a war-winning, game-winning outcome. I'm not sure that's true because, again, the Russians are involved. They're not going to allow Iran to be pulverized. And I've always said, and anybody who understands great power politics understands this, if you set out to destroy a nation the size of Iran and it's a large country, what, are there 90 million people in it? Iran is probably the size in terms of square mileage of Western Europe. Now, they have two vast deserts inside the country and lots of mountain ranges which have protected them for many years. So their population is concentrated in several cities. There's no question about that. But the notion that you can destroy or annihilate this place is a very dangerous assumption. First of all, Russia's not going to permit it. Let me be very clear on that. The Russians have said so. They will not allow Iran to be destroyed. Two, if we try to destroy it, it's going to redound to our disadvantage. If you remove Persia, Iran, this power from the equation, who becomes powerful in the region? Israel? Not if it is being flattened by missiles. Not the United States that is now pariah in the region. No one believes us. No one trusts us. Everyone sees us as the poodle that does what it's told by Israel. Turkey is the primary beneficiary. The Turks will rise and become the dominant power. And ultimately, that's far more frightening, in my judgment, to the Israelis and potentially to Europe in some respects, depending upon what happens, than almost anything else I can think of. Because in contrast to Iran, it has no ground force to speak of. It's not marching any armies up to the Golan Heights. The Turks have substantial armies that they can fill. They have substantial air forces and substantial naval power. L'éloignement croissant de la Turquie de l'OTAN et sa propension à rejoindre des alliances alternatives, telles que les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et l'Organisation de Coopération de Shanghai, OCS, reflètent la réalité d'un paysage géopolitique en mutation, en particulier alors que des forces hostiles se coalisent contre elle dans la région. C'est un B2 comme celui-ci qui a survolé le ciel yéménite tôt dans la matinée de jeudi. Le bombardier furtif américain a frappé des bunkers souterrains utilisés par les rebelles outils. Ces actions ont été prises pour réduire la capacité des outils à poursuivre leurs attaques imprudentes et illégales. L'emploi du bombardier B2 prouve la capacité de frappes américaines pour atteindre ses cibles si nécessaire à tout moment et en tout lieu. Les frappes se sont produites autour de la capitale du Yémen, Sahna, contrôlées par les outils, mais aussi autour de leur fief de Saada. C'est la première fois que les Américains utilisent ce bombardier furtif depuis le début de leur red zaérien contre la milice. Un avertissement également adressé à l'Iran leur principal soutien car le B2 est le seul avion capable de toucher des complexes nucléaires iraniens ultra sécurisés comme celui de Natanz. En soutien au Hamas, les rebelles yéménites ont attaqué plus de 80 navires marchands un an dans le golfe d'Aden, des bateaux liés à Israël selon eux. En réponse, une coalition internationale s'est formée sous la houlette de Washington pour défendre le trafic maritime. Les outils continuent également de tirer des missiles en direction d'Israël. Il y a un mois, l'un d'entre eux a d'ailleurs touché pour la première fois le sol israélien sans faire néanmoins de dégâts. En Somalie, au moins 7 personnes sont mortes et 6 autres blessés lors d'une explosion kamikaze dans un café à l'extérieur d'une école des polices. C'était jeudi dans la capitale Mogadishio. Des sources policières, les victimes sont des policiers et des civils qui prenaient le thé à l'extérieur de l'Académie Générale de la Police de K.I. Des gens qui soupçonnaient le kamikaze alors qu'il transportait quelque chose se demandaient que fait ce tome qu'ils ne connaissaient pas. Dès qu'il a entendu les inquiétudes, il s'est immédiatement fait exploser. Le groupe militant Al-Shabaab lié à Al-Qaïda a revendiqué l'attentat dans un communiqué publié sur son site internet. Cette attaque n'en est pas la première de l'organisation en Somalie. Après de longues discussions à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne se sont finalement mis d'accord pour confier les renvois d'asile à des pays extérieurs à l'UE. Ces propositions controversées représentent un tournant majeur pour la politique migratoire européenne. Les pays de l'UE souhaitent dans un premier temps se concentrer sur l'expulsion des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée. Les dirigeants européens ont également débattu des réponses possibles aux attaques hybrides menées par la Russie et le Bélarus qui ont envoyé de nombreux migrants aux frontières de la Finlande et plus récemment de la Pologne. Le premier ministre polonais Donald Tusk a récemment suspendu le droit d'asile pour les migrants clandestins entrant dans le pays depuis le Bélarus. A completely different situation is the pressure that Poland is experiencing at the eastern land borders and before Poland it was Finland it were the Baltic states. What we see is that Putin and Lukashenko are exerting pressure on us trying to undermine our security and our territorial integrity. these are hybrid attacks by state actors and therefore Poland and other member states need to be able to protect our union from these hybrid attacks. What's clear is this is a whole new world for asylum policy and the European Union. What's not clear is how these return hubs will actually work. In particular, what happens to those asylum seekers who have had their claims denied when they are sent to third countries and can their basic rights under international law be guaranteed? Shona Murray, Euronews, Brussels. The President of the Republic of Chypre, Nikos Christodoulides is favorable to the conclusion of an agreement with the countries in terms of migration. In an exclusive interview accorded to Euronews, the President of the United States revealed that the agreement of the European Union with the Liban had given results. The agreement contained an economic aid in exchange of a cooperation to reduce the illegal immigration to Europe. Nikos Christodoulides souhaite l'ouverture de discussion sur d'autres solutions possibles, y compris concernant des centres de retour hors Union Européenne. Eμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε όλες τις επιλογές εκτός του κουτιού, επιλογές όμως που να συμβαδίζουν και με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο να είναι μέσα στο πλαίσιο. Γι' αυτό το είπα και σήμερα. Σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε θα πρέπει να είναι μαζί μας και η Πάτη Αρμοστία για τους πρόσφυγες για να διασφαλίζουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι εντός του πλαίσιου. Και πιστέψτε με, υπάρχουν επιλογές οι οποίες, ναι, θα βοηθήσουν από τη μια να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση πάντα εντός του πλαίσιου της διεθνούς νομιμότητας. Και δεν μιλω για το καθεστώς του Άσσατ που οι θέσεις μας είναι κοινές. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας παρεμποδίζει από το να συζητήσουμε το θέμα της επιστροφής Συρίων στη χώρα τους. Αλλά για να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Αν δεν υπάρχουν νοσοκομεία, αν δεν υπάρχουν σχολεία, αν δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν. Σετ' αντιμετωπίσουν με τον πρόεδρο Χριστό Δουλίδες σε τέτοιες ώρες après la réunion tripartite avec le secrétaire général des Nations Unies et le chef de la communauté chypriote turc. Ces échanges ont pour objectif de relancer les pourparlers sur un accord de paix et de réunification. Les derniers pourparlers ont eu lieu il y a 7 ans et n'avaient pas abouti. Le président Χριστό Δουλίδες explique l'importance de ces pourparlers pour l'Europe. Chypre est divisée depuis 1974 à la suite du coup d'état en Grèce la Turquie était intervenue dans le nord de l'île. Les Moldaves se rendront aux urnes dimanche pour deux scrutins majeurs l'élection présidentielle et un référendum sur l'adhésion du pays à l'Union Européenne. La présidente Moldave sortante Maya Sandou est favorable à l'adhésion mais la population de ces pays frontaliers de l'Ukraine reste divisée sur la question de nombreux Moldaves souhaitant maintenir des relations cordiales avec la Russie. Ce référendum a de vrai une valeur existentielle pour nous et pour les citoyens moldoviens car il va déterminer la loi de la civilisation pour notre state et notre pays de la Moldovene. Nous sommes européens dans le sens qu'on adhère à la civilisation européenne ou nous continuons à être soviétiques et nous appartenons à une civilisation qui a plecée dans l'histoire. Les autorités moldaves ont tiré la sonnette d'alarme au début du mois d'octobre face à une tentative présumée de la Russie d'influencer le vote des électeurs moldaves. Kishinaou affirme que Moscou a dépensé près de 100 millions d'euros pour saper le processus électoral notamment par le biais de campagnes de désinformation coordonnées visant à faire basculer le vote en faveur des candidats pro-russes. Jeudi, le premier ministre moldave a conseillé aux électeurs de rester vigilants. Duminică voi faceți alegerea. Ne întoarcem în trecut singuri fără resurse pentru dezvoltare vulnerabili în fața provocărilor sau mergem în viitor în familia țărilor civilizate. Majoritatea tinerilor care au vorbit aici la Kishinau au spus că își doresc ca țara să facă parte din structurile europene. Pentru ei integrarea europeană înseamnă locuri mai bune de muncă dar și o realizare mai bună profesională. Moldovene așteaptă în primul rând de creșterea salariilor și investiți mai bune în infrastructură în special în infrastructură răuție. A l'approche du référendum environ 60% des Moldaves soutiendraient l'adhésion à l'UE selon les derniers sondages. Vous Eugénie l'examen de la partie recette du budget bonjour pardon je manque à tous les éléments de base de la courtoisie on parle du budget l'examen de la partie recette du budget donne lieu à un bras de fer entre droite et gauche au sujet de la taxation de l'héritage Et oui c'est l'éternel débat sur la taxation des successions une obsession bien française qui revient à l'Assemblée puisqu'apparemment il est impossible de faire des économies on cherche à imposer tout ce qui bouge et même ce qui ne bouge plus la Tax Up Nation turbine à plein régime non contente de taxer les riches vivants la gauche veut aussi taxer les riches morts le NFP recycle une mesure proposée par Mélenchon qui propose de taxer tout simplement à 100% toutes les successions à partir de 12 millions d'euros et puis hier un amendement a été voté qui alourdit les frais de succession de l'assurance vie alors rappelons quand même que cet amendement a été voté par la gauche NFP mais aussi les centristes qui avaient fait campagne pendant la législative pour baisser les frais de succession la droite elle propose elle de favoriser les donations et les transmissions en faisant remonter les abattements jusqu'à 150 000 euros La question de l'héritage Eugénie c'est un clivage très profond très ancien entre gauche et droite Oui tout à fait la gauche voit dans l'héritage l'inégalité par excellence on ne choisit pas où on est et il faut rebattre les cartes au maximum à la naissance c'est d'ailleurs à la révolution française qu'on doit l'impôt sur la succession bon à l'époque il n'était que de 1% le seul héritage que la gauche supporte c'est celui de la dette publique on va laisser aux générations futures la droite la droite elle voit dans l'héritage la liberté ultime l'enrichissement au terme d'une vie de travail c'est ce qui reste après une vie d'impôt et de taxes l'état ne doit pas confisquer ce qui revient à la famille on est là sur un clivage fondateur de la différence entre la droite et la gauche la transmission d'un côté l'égalitarisme de l'autre et c'est d'ailleurs révélateur que le RN est pris parti pour l'héritage dans les dernières législatives un indice que le parti de Marine Le Pen s'avoue alors de droite enfin Jeannie il y a tout de même un problème avec l'héritage en France aujourd'hui on sait que 60% de la richesse elle est héritée c'était 35% seulement dans les années 70 oui mais ce n'est pas la faute des méchants riches il y a plusieurs raisons premièrement c'est dû à un contexte favorable à l'accumulation de patrimoines immobiliers ce contexte est en train de disparaître deuxièmement c'est dû au fait que les salaires ont stagné après la fin des 30 glorieuses et troisièmement c'est dû à la baisse de la natalité qui a restreint le nombre d'héritiers et donc augmenté la concentration des héritages mais c'est vrai qu'il y a un problème en France comme dans tous les pays occidentaux frappé par le grand vieillissement les héritiers héritent trop tard l'âge moyen de la transmission d'héritage est passé de 35 ans à la libération à plus de 50 aujourd'hui aujourd'hui on a de plus en plus de retraités qui héritent de retraités c'est ce que l'économiste Maxime Sbaillé appelle l'effet Charles III du nom du souverain britannique devenu roi à l'âge de 73 ans alors plutôt que de restreindre la possibilité d'hériter il faut au contraire encourager l'héritage avant décès afin de faciliter la circulation des richesses entre générations voilà une vraie réforme à la fois libérale et conservatrice